Pour la plupart d'entre nous, la région de l'Outaouais est synonyme de forêt et de développement urbain. Mais cela n'a pas toujours été le cas. L'étudiant à la maîtrise au département de géographie Marc-André Urtubiz y étudie d'ailleurs les traces laissées par le passage d'un glacier, un monstre comparable à la calotte glaciaire antarctique actuelle. J'étudie les glaciations passées au Québec, en Outaouais, dans une région qui se trouve de la vallée de la Petite Nation, ça se trouve à mi-chemin entre Ottawa et Montréal. Mon terrain d'étude, l'intérêt d'étudier la géomorphologie glaciaire dans ce secteur-là, c'est qu'il a été touché d'abord par les glaces de 100 000 ans à 10 000 ans. Grosso modo, le territoire a été en glacé. Il y avait un glacier qui faisait plus de 3 km d'épaisseur puis qui s'en allait jusqu'aux États-Unis, dans la région de New York. Suite à la déglaciation aussi, il y a eu notamment l'invasion d'une mer intérieure qui est venue en noyer tout le sud du Québec. Et ça, ça a eu un impact au point de vue des dépôts qu'on retrouve aujourd'hui. Ce qu'on fait d'abord, avant d'aller sur le terrain, pour bien se préparer, on interprète des photos aériennes. Les photos aériennes, donc on cible des secteurs qui sont potentiellement intéressants. Ensuite, quand on arrive sur le terrain, on signe les routes en camion puis on donne des coups de pelle un peu partout sur le bord des routes, dans les gravières. On vérifie quels types de dépôts sont en place, on prend des photos, des échantillons. Puis en plus de ça, on va aussi répertorier puis observer toutes les formes d'érosion. Parce que quand les glaciers passent sur le territoire, ils vont éroder le roc. Puis quand on voit cette roche-là affleurer, souvent on va voir des petits stris fines, donc on prend des mesures par rapport à ces stris. Les sédiments qu'on observe sur le terrain, ils ont différentes caractéristiques qui sont associés à différents environnements de déposition. Les dépôts comme le TIL, c'est des dépôts glaciaires qui sont vraiment mal triés, qui sont collés sur la glace, vraiment presque pas classés par rapport à des dépôts beaucoup plus fins, comme mettons des dépôts glaciaux marins qui sont associés à les mers post-glaciaires. Lorsqu'on revient du terrain avec nos échantillons, on va au laboratoire pour faire des analyses de granulométrie. Puis ça nous permet vraiment de caractériser de manière quantitative les différents environnements, puis ça valide nos interprétations au terrain. Suite aux analyses de granulométrie, on fait la cartographie finale. Celle-là se fait à partir de SIG. Un SIG, c'est un environnement cartographique, mais qui permet en même temps d'ajouter en plus des données spatiales, des données non spatiales comme dans notre cas, c'est des descriptions sédimentaires, des différents aspects liés aux passages glaciaires. Le résultat final de ces opérations est une carte détaillée des sédiments de la région, autant en surface qu'en profondeur. Une dure labeur qui a mené à des découvertes importantes. Les découvertes que nous, on a faites sur le terrain, c'est d'abord d'identifier des formations qui étaient associées à la mer de Champlain, mais qui sont beaucoup plus hautes que ce qui avait été observé précédemment. Ça nous permet de mieux définir après ça l'origine des dépôts. Et toujours dans l'application sur le terrain pour ce qui est de l'aménagement du territoire, c'est toujours intéressant de savoir jusqu'où la mer est allée, parce que la mer est associée à une déposition de sédiments fins. Puis les sédiments fins, c'est souvent des dépôts qui sont à risque dans le cas d'un glissement de terrain. Donc, c'est important de connaître la superficie et la couverture de cette mer-là. Je me vois un peu comme un détective de la géographie physique, si on veut. Je trouve ça vraiment intéressant, cet aspect-là de contact avec le passé naturel, pas si lointain que ça d'un point de vue géologique du Québec. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !